Sœurs, chers amis, quel privilège est le nôtre en ce moment de nous tenir en présence de notre Créateur et Rédempteur pour l'adorer. Il nous aime tant. Qui que tu sois, tu es bienvenu dans cette maison où le nom de l'Éternel est invoqué, car tu es précieux à ses yeux. Nous sommes tous précieux à ses yeux. Oublions donc nos soucis, les souffrances de cette terre et faisons éclater notre joie, notre reconnaissance pour ce si grand salut que nous avons en Jésus. Dans l'espérance de ce jour où nous serons tous réunis auprès de lui, auprès de son trône, disons déjà de tous nos cœurs, Sainte, Sainte, Sainte est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Bienvenue à tous. J'ai la grande joie de vous présenter ce matin le prédicateur du jour en la personne du frère Yoldi, Eric. Il nous vient donc de la belle commune du Lorrain. Il est venu accompagné, bien sûr, il n'est pas tout seul, avec son épouse et ses deux enfants. Nous lui souhaitons tous la bienvenue. Un petit coucou de l'Église. Bienvenue à chacun de vous. Il est donc de l'Église du Monde Cap au Lorrain. C'est un ancien d'Église et il est responsable aussi du ministère personnel. Nous comprenons que c'est un homme déterminé et brouillant pour le Seigneur. Nous lui disons bienvenue déjà, encore bienvenue. Et nous lui souhaitons donc de passer ce moment avec nous, avec la grâce de Dieu. Et nous croyons de tout cœur que le Seigneur a mis dans son cœur les paroles nécessaires pour notre édification. Et on dit, tu es chez toi et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Qu'il soit avec toi. Amen. Bonjour mes frères et mes sœurs. Le frère Soutier a l'occasion de me présenter, donc vous me connaissez déjà. Mais je ne reconnais pas tout le monde. Ça fait très longtemps que je suis venu ici. Je passe régulièrement par ici, oui, parce que le métier m'oblige à passer. Mais venir ici au temple, au Reb, ça fait longtemps que j'étais, très longtemps que je suis venu. Donc il y a des visages que je ne reconnais pas. Il y a d'autres que je reconnais, encore ? Mais il y a d'autres que je ne reconnais pas. Alors excusez-moi ce matin. Mais j'étais content quand on m'a dit que je vais au Reb parce que je sais que je viens dans une famille qui loue le nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que quand on m'a invité dans le projet, j'ai dit au Reb, tout de suite j'ai validé parce que je voulais passer ce petit moment avec vous ce matin. Je ne suis pas un théologien. Je suis un homme du tiré. D'accord ? Donc si je vous parle, je vais vous parler avec des mots que moi je maîtrise et que je connais. D'accord ? Je ne suis pas théologien. Donc je parle aussi créole. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas les créoles, mettez un traducteur à côté de cette personne-là. D'accord ? Et nous allons passer ce petit moment ensemble dans l'adoration. Alors après avoir écouté les chants, après avoir écouté le moment de l'ourange, après avoir écouté le groupe qui est en train de chanter, j'ai envie de m'asseoir et de continuer à les entendre chanter ce matin. Alors ils ont chanté un chant et je demandais à une des choristes de retourner pour chanter, le pianiste aussi, les musiciens mettez-vous en place. J'ai envie qu'on reprenne un chant ce matin et qu'ils viennent de chanter. Tu mérites gloire. Il ne s'agit pas de chanter, d'écouter l'harmonie du chant, parce qu'il est très beau. Seulement les paroles ont une importance capitale. Alors j'ai invité ce matin encore à entendre ce chant. Tu une soif, deux soifs, c'est bon. Deux soifs, tu mérites gloire. Mais je vais chanter avec eux aussi. Tu mérites gloire. Et tout tourne et tout tourne et nous élevons nos mains. En signe d'adoration, tu mérites gloire. Et tout tourne et tout tourne et nous élevons nos mains. En signe d'adoration, tu mérites gloire. En signe d'adoration, tu mérites gloire. Tu mérites gloire. Tu mérites gloire. Et tout tourne et tout tourne et nous élevons nos mains. En signe d'adoration, tu mérites gloire. En signe d'adoration, tu mérites gloire. Et tout tourne et nous éveilleux. Et tout tourne et nous élevons nos mains. En signe d'oration, tu mérites gloire. En signe d'oration, tu mérites gloire. Car tu es grand, tous tes miracles sont grands, il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, tu es digne de l'ourange, car tu es grand, tous tes miracles sont grands, il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, tu es digne de l'ourange, tu es digne de l'ourange, tu es digne de l'ourange. Alors je te donne une information ce matin à mon épouse qui est avec moi et avec mes enfants, je vais faire une démarche de transférer à WEP. C'est vrai ? J'ai vu que ma fille a regardé, bon. On est heureux quand on nous dit d'allons à la maison de l'éternel, d'accord ? La maison de l'éternel c'est l'endroit où on doit retrouver la joie d'adorer Dieu. Et la joie surtout aussi de se rencontrer, parce que pendant la semaine on ne s'est peut-être pas vu. Et aujourd'hui l'occasion nous est donnée d'être rassemblés, de se voir, donc de se saluer, de se dire bonjour et de communiquer autrement que par WhatsApp ou par téléphone. Et c'est une grande joie que pendant ce mois de réveil, parce que c'était le thème que je choisis, non, le thème c'est « Transforme-moi ». Alors une question qui se pose, est-ce que nous, après tant d'années que nous sommes à l'église, nous avons besoin de transformation en roi ? Il y a des bijoux à nous là. Qui ça nous vise de transformer en roi ? Alors il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Qu'avons-nous besoin de transformer ce matin ? Alors on a étudié pendant tout ce mois quasiment le livre des actes 1, 2 et d'autres chapitres encore. Et l'invitation que ce que Paul a eu l'occasion de raconter et à écrire aussi. Et nous allons retourner aussi ce matin dessus, mais dans un autre contexte. Celui où le Seigneur ajoutait à son église, qui c'est que le Seigneur ajoutait ? D'accord. Alors le frère Sautier nous a lu le texte, c'est lui, je sais, c'est toi qui as lu le texte ou le fleur ? Oui. Jean 14, verset 1 jusqu'à toi. Qui dit que votre cœur ne soit trouble point. Que votre cœur ne soit trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a de la place dans la maison de mon Père. Alors ne vous inquiétez pas. Pour savoir si vous avez trouvé un endroit pour vous asseoir ou vous coucher, il n'y a ni place pour ça. Et le Seigneur, lorsque je suis né, a été me préparer cette place-là. Lorsque vous êtes né, il a été préparé cette place-là. Et là aujourd'hui, la place est déjà là. La place est là. Et nous allons ce matin. Il me sera beaucoup de temps, mais on va arriver. Est-ce que vous m'autorisez à finir à midi, demi, une heure, c'est bon ? D'accord. Après, on est tous invités chez qui ? Après, je n'ai prié ici. D'accord. Il n'y a pas de problème. La famille, vous avez prévu ça ? D'accord. Le texte de l'acte 2, le verset 46 et 47, que je vous invite à trouver avec moi ce matin. Acte 2. Alors je lis dans l'acte 2, le verset 46 et 47. Je reprends la dernière partie. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Combien de fois par semaine ? Donc il y avait quelque chose qui se passait chaque jour. Il y avait quelque chose que chaque personne vivait chaque jour. Il y avait quelque chose qui se passait dans la vie de chaque personne chaque jour. Et le Seigneur, reconnaissant que chaque jour, il y avait une transformation, décida qu'il est nécessaire, qu'ils ont rempli les conditions pour ajouter dans sa maison qui ? Ceux qui étaient sauvés, ceux que la place avait déjà été préparée. Mais pour que le Seigneur a dit, venez ici alors. Pourquoi le Seigneur a dit, il faut les inviter, inviter ceux qui sont sauvés à venir à son église ? La communauté, le Seigneur ajoutait dans la communauté ceux qui étaient sauvés. Le chapitre des actes nous rappelle cela. Il nous donne les conditions de ceux et celles qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui se sont mis du moins à accomplir l'œuvre du Maître. L'acte des apôtres nous rappelle cela. Il nous dit encore, nos habitudes, nos attitudes sont en accord avec Dieu. Je reprends. Nos habitudes, nos attitudes sont en accord avec Dieu. Pourquoi ? Et c'est lorsque nous arrivons à ce stade-là, nous remplissons cette condition-là, que Dieu dit qu'il est maintenant opportun d'ajouter à son église ceux qui seront sauvés. Mais quelles conditions que l'éternel attend ? Pourquoi, je me suis posé la question, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés à son église ? Pourquoi l'éternel l'a fait ? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là ? Le Seigneur a ajouté à son église ceux qui étaient sauvés. Rappelez-vous de l'histoire, vous connaissez, depuis le début du mois, on est en train de parler de ça, où les disciples se trouvaient, avaient des conflits entre eux. Pourquoi ? Parce que celui-là parlait trop près de Jésus, où celui-là était toujours avec Jésus, et ça créait une certaine jalousie. Encore on a vu d'autres points, où celui-ci voulait être ministre des Finances, ou encore ministre des Dom-Dom, par exemple. Mais ils étaient avec Jésus. Donc cela créait un certain conflit. Et dans ce conflit-là, il y a une certaine rancure, rancune, etc. Et c'était opportun pour eux de se retrouver en endroit, qu'on appelle la chambre haute dans la Bible, pour pouvoir parler, discuter et babiller s'il le faut, mais il faut nous trouver une solution. Et la chambre haute, dit la Bible, c'est ce qui s'est passé. A tel point qu'ils se sont retrouvés là, plusieurs jours, en train de partager le pain, partager la nourriture, partager des moments de prière, partager tout. Alors, pourquoi le Seigneur veut ajouter à son Église ? Alors, si moi j'ai un sauvé en l'Éternel, il ne peut pas me rembier moi, il ne peut pas me rembier moi, il ne peut pas me rembier moi en plage, il ne peut pas me rembier moi en rivière. Pourquoi le Seigneur veut ajouter à son Église, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà l'Église existante ? Pourquoi le Seigneur veut ajouter ceux qui sont sauvés ? Je ne vais pas vous demander de répondre, je vais vous donner ma position. Ce que dit la Bible à ce sujet, le Seigneur viendra très bientôt chercher un peuple qui l'attend. Et on a eu l'occasion de chanter ce chant, cette journée, ce matin. Le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes qui sont prêts à le recevoir. Le Seigneur viendra chercher des femmes qui sont passées par la chambre haute, remplies les conditions qu'il faut pour recevoir la puissance de l'Esprit. Le Seigneur viendra chercher qui ? Ceux qui ont formé leur caractère pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur viendra chercher ceux qui se sont confrontés l'un à l'autre. Alors le Seigneur ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Et à ce moment-là, nous allons nous confronter. À ce moment-là, nous allons parler. À ce moment-là, nous allons discuter. À ce moment-là, nous allons échanger. Et parce que tous, nous n'avons pas la même pensée, le même caractère, Dieu attend que nous ayons, non pas que nous soyons uniformes, mais que nous ayons une pensée commune, celle de vouloir vivre la vie éternelle. Et parce que je vais choisir cela, au sein de la communauté, j'aurai des tensions, j'aurai des difficultés, j'aurai, on a dit de moi, on a dit sur moi, ou j'ai dit d'autres. Mais parce que je me confroute, alors l'un à l'autre, il y a un qui a faute en l'autre, il y a un qui a comprennent l'autre, il y a un qui a pardonnent l'autre. C'est ce qui s'est passé à la chambre en l'autre. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, eh bien, maintenant j'ai un peuple qui est prêt pour le ciel. Alors il déverse sur ce peuple-là une puissance, celle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous pouvons nous faire quoi? De nous réveiller d'abord, et puis après aller dire aux autres ce que Jésus a fait pour moi. Amen? Ce que Jésus a fait pour moi. Oui, Jésus a fait beaucoup de choses dans la Bible. Et ce matin, on peut dire tout ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Alors aujourd'hui, le Seigneur veut trouver un peuple qu'il adore dans notre chambre haute là ce matin. Il veut et il vient chercher un peuple. Donc il ajoute à ce peuple ceux qui sont sauvés, parce qu'il sait que ceux qui sont déjà là sont prêts pour le ciel. Vous n'êtes pas convaincus, hein? Qui ça il a dit là? Si le Seigneur ajoute des personnes à son église pour être sauvés, c'est parce que ceux qui sont déjà à l'église sont déjà prêts pour le ciel. Maintenant, je peux me poser des questions personnellement. Mais comment je vis avec l'éternel? Comment je suis? Ma relation avec lui? Là, il m'a téillé. Là, il m'a éméré. Et ça manque un café, je le dis à. Je peux me poser toutes ces questions-là, moi, à vie personnelle. Mais le Seigneur, c'est sa maison ici-là. Et ceux qui sont venus adorer ici-là sont venus, non pas pour écouter Éric, ils ont le dit, mais sont venus pour rencontrer l'éternel. Le Seigneur savait qu'il y avait les conditions remplies. Et l'une première condition, c'était la condition humaine. Le côté humain, le côté charnel, avait disparu chez les disciples à ce moment-là. Leur pensée était transformée. Est-ce que nous avons besoin de transformer nos pensées? Qu'est-ce que je pense du voisin? Qu'est-ce que je pense de celui qui a fait une queue de poisson sur moi, sur l'autoroute? Est-ce que je l'ai répondu avec quatre coups de klaxon? Comment j'ai réagi face à une personne qui a dit de moi, mes pensées méritent d'être transformées à la gloire du Seigneur. Nos pensées. Ensuite, il y a d'autres choses à la transformer. Mon attitude. Est-ce qu'il faut la transformer pour le Seigneur? Mon attitude. Est-ce qu'il faut la transformer pour le Seigneur? Oh, je montre. Je dis ce que je connais, d'accord? J'ai habité la campagne. J'ai dit ça, je m'en connais. J'ai traversé la route nationale numéro 1. Ensuite, je vais prendre direction départementale D22 pour aller à l'église d'Aronva. Mais entre les deux, il y a une petite intersection avec un petit abri. Je passe là. Mais comme d'habitude, quand on va au temple, on commence d'accord pour choisir le plus beau vêtement pour mettre sur soi, mais aussi, on nettoie la voiture. Et puis, quand je monte, il pleut ce jour-là. Et parce qu'il pleut, il y a quelqu'un qui est debout là, à la croisée. Il y a deux abri, il y a deux abri, il y a un Christian. Il y a un bouc trempé en soupe qui est debout là car il y a un stop pour monter mais il y a des bottes en place. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Excuse-moi, je n'ai pas de place parce que je vais vous glamouiller saluer l'autre moyen. Vous êtes un griot. C'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses qu'on m'a rapportées par rapport à certaines situations. Je ne sais pas si ça se passe ici. Mais, en tous les cas, ce que j'ai vécu me dit que pour ne pas salir ma voiture, est-ce que j'ai cette attitude-là à changer pour le Seigneur? Ça fait que l'autor a dit ça. Alors, une fois, nous, mon épouse et moi, on sortait à l'église. Et ça fait longtemps parce que nous avons été nidimamaï. Donc, le dernier a déjà 20 ans. ça fait longtemps. On sortait à l'église et puis, on sortait où on allait? Je ne sais pas. On sortait à l'église et quand on est arrivé à un certain moment, il y a un homme qui habitait dans le quartier à peu près à 200 mètres du temple mais qui boit beaucoup. Il buvait énormément et il se retrouvait souvent dans le canal, souvent, je ne dirais pas sous une voiture mais presque. Et puis, un jour, quand on sortait, on l'a rencontré dans un... Je l'ai vu dans le canal. Je me suis dit mais ce n'est pas monsieur qui l'a. Je me suis arrêté, je fais arrière, je regarde, je le séduis. Je suis descendu, j'ai été lui parler dans le canal mais il passe à répondre et je me suis arrêté. Il me suis arrêté, mais il passe à répondre. Et puis, il est entré devant. Alors, j'essaie de comprendre ce qu'il m'a dit mais moi, tout ça qui est moi, c'est que ce n'est pas un bon côté où il est là, il faut que tout va m'a mener au rail. La voiture était propre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était une souba roux. Vous voyez ? J'étais jeune aussi, quand j'étais jeune. Et puis, je me suis dit mais qui ça m'a fait de Biboukla à là ? Et puis, j'ai dit à mon épouse, écoute-moi, maman, on va l'embarquer dans la voiture et puis on va l'emmener chez lui. On l'a ramassé, on l'a mis, tout couché sur le coussin puisqu'il y avait de la place derrière et on l'a ramené chez lui à peu près un kilomètre et demi de là où on l'a rencontré. Et puis, on l'a déposé. Elle avait son neveu qui était très, très, avec lui, il était très dur parce qu'il savait qu'il buvait, il n'appréciait pas ça donc il lui donnait des coups, coups de pied, coups de baton, tout ce que, c'est son neveu. Alors, je lui ai dit, pas fait ça. Il s'est déposé là. Alors, il l'a pris, dans la voiture, il l'a traîné et puis il l'a déposé sur, je suppose, un fauteuil qui était sous la terrasse. Il s'habite à environ 200 mètres. Cet homme-là, il est déjà décédé, ça fait un petit mot. Quelques années après, donc il a 20 ans, donc pas ça, oui, quelques années. Donc, si ça s'est passé là, en environ 22 ans après, sa sœur a accepté Christ pour son sauveur personnel. Je ne dis pas, c'est parce que j'ai emmené. Son neveu, qui est très dur et dans le caractère, on le connaît comme ça, il y a des personnes comme moi, qui viennent saluer moi chaque fois, moi. Parce qu'il se souvient qu'une fois, j'ai ramassé son noc dans le canal et que j'ai ramené son noc chez lui, alors que personne d'autre part qui a fait ça. Il se souvient une autre fois où à 100 mètres de chez lui, le neveu n'était pas là. On sortait en visite missionnaire. Eh bien, cet homme-là, je l'ai retrouvé sous un arbuste caché près de la rue-là. Mais il était, alors à ce moment-là, j'ai appelé un autre frère qui habitait pas loin, nous prie et puis nous portait il y a eu. Il se souvient que ce qu'on dit, il y a des choses qu'on dit de toi, mais les gens vont se souvenir de ce que tu as fait pour la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel regarde comment ton aptitude est transformée. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner parce que tu veux d'un changement total avec lui? Autre attitude, alors je disais que nos habitudes, nos habitudes à être à transformer. Nos objectifs, est-ce qu'il ne faut pas transformer ça? Quel est mon objectif quand je viens dans l'adoration au Seigneur? Ce matin, je vois que des jolies, des belles personnes. D'accord? Et c'est un honneur pour moi de dire au Dieu que tu as un peuple, un peuple présent ici à Oreb, mais aussi à la Martinique. Un peuple qui t'attend et qui veut et qui voudrait et qui ont la certitude que tu vas les emmener avec eux quand tu reviendras. Il ne s'agit pas d'être solitaire comme un footballeur. Il joue avec dix autres compagnons, mais il garde le ballon de l'arrière jusqu'à l'avant. Tout le monde ne s'appelle pas Messi ou encore l'autre gars-là. Comment il s'appelle encore là? Non, avant Messi. Il y en a au gentil. Maradona, merci beaucoup. D'accord? Tout le monde et ils ont fait ça. Ils ont pris le ballon de l'arrière, ils ont traversé tout le terrain et ils ont démarré comme un but. Tout le monde ne s'appelle pas ces gars-là. Il ne s'agit pas d'être solitaire. Il s'agit d'être, de vivre en communauté. La vie chrétienne, c'est vrai que nous serons sauvés, chacun sera sauvé individuellement. Nous ne serons pas sauvés en groupe, mais la vie chrétienne se vit en communauté. Nous serons sauvés, le salut est individuel, mais la vie chrétienne se vit en communauté. Alors, il ne s'agit pas d'être solitaire en m'occupant de mes propres affaires, de mon business, de ma famille. Il s'agit surtout d'être serviteurs les uns envers les autres. Ils avaient aussi rempli de bonnes conditions spirituelles. Pourquoi? La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ensemble, ils rendaient gloire. Ensemble, ils louaient. Ensemble, ils faisaient des actions de grâce. Ensemble. Nous, ensemble. Nous ne sommes pas séparés comme nous chacun dans le cafetage ou le bocagnon. Nous, nous avons fait ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils priaient aussi. Donc, ils avaient rempli des conditions spirituelles. Ils priaient ensemble. Et le Seigneur a décidé qu'ils ont rempli les conditions. Donc, à ce moment-là, il ajoutait à son église ceux qui étaient sauvés. Alors, lorsque le Seigneur regarde au rêve ce matin, ils avaient pris conscience, ces disciples-là, qu'il fallait transformer. Et cette transformation les a amenés à un degré, un niveau élevé au nom du Seigneur Jésus. Le bien-être de l'autre, est-ce que cela est important pour moi? Le bien-être de mon voisin, est-ce que cela est important pour moi? Ou est-ce que je pense d'abord à moi? Le Seigneur décide qu'ils étaient prêts à recevoir ceux qui étaient sauvés. posons-nous cette question. Le Seigneur, quand il regarde la Martinique avec ses églises au rêve, là où je sois au Salem, lorsque le Seigneur regarde ces églises-là, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il dit, bon, permettez-moi de vous dire que si le Seigneur décide d'ajouter à Oreb ceux qui sont sauvés, le temps est trop petit. D'accord? Donc, aux anciens, je l'ai vu là, il va falloir penser à grandir le temps. Je ne sais pas comment, mais il va falloir grandir. Si le Seigneur décide aujourd'hui d'ajouter à Oreb, lorsque le Seigneur nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Je vais vous raconter cette petite expérience que j'ai lue. Il ne vient pas de moi, mais je l'ai lue. Ce sont des scientifiques qui ont fait cette expérience-là. Alors, ils ont pris une brebis, c'est-à-dire un petit mouton, là, il finit né, mais déjà c'est vrai. Vous savez ce que ça veut dire? Pas tout le monde. Alors, traduisez pour moi. Je n'entends pas. elle n'a l'air plus sa maman. D'accord, il n'a pas la tête encore. Merci beaucoup. Vous avez compris? Ils ont pris une petite brebis comme ça et puis ils ont fait une expérience avec cette brebis-là. Alors, ils ont mis dans une étable confortable. D'accord? Il y a un chant qui dit par quoi son mission acclimatisé, etc. Mais ce n'est pas ça. C'était confortable. C'est-à-dire que la brebis avait la nourriture qu'il fallait, à l'heure qu'il fallait, il avait les soins qu'il fallait et chez lui, on avait mis un collier. Et ce collier-là servait à connaître son état de santé. Donc, s'il avait la fièvre, s'il avait autre chose, on savait par rapport au collier ce qu'il avait et on agissait pour lui. Et il était, cette brebis vivait d'une manière heureuse dans cette étable. À un certain moment, l'expérience a commencé. On lui donnait quelques petites décharges de courant dans le collier. et de fur et à mesure, il réagissait de plus en plus mal. Alors, il faisait quoi? Il sautait. Il courait dans tous les coins de l'étable. Il se cachait. Il trébuchait. Il sautait. Sortait de l'étable. Il était qu'à prendre la main service avant. Et une fois d'ailleurs, et que la décharge est arrêtée, il se sentait bien. Lorsqu'il s'agissait à ce moment-là de retourner dans l'étable, jamais ne pas l'entrer là encore. Jamais ne pas l'entrer là. Il dit que lorsqu'il a, il pense que lorsqu'il a l'extérieur, il est bien. Mais à l'intérieur, c'est de la souffrance qu'il a. Alors, il ne veut pas entrer. On l'a obligé. On l'a forcé. On a recommencé l'expérience. Et petit à petit, il s'est senti de plus en plus mal jusqu'à ce qu'il est mort. La même expérience a été faite avec une autre propie. Dans les mêmes conditions, on pourrait se réduire, on lui donne ce qu'il a besoin, etc. On a mis le collier. Mais on a ajouté quelque chose d'autre à l'intérieur. Alors, pareil, quand il recevait les déchets, il a sauté, il a couru, il a couru d'erreur, il a tombé, il a fait élevé. Enfin, il se sentait mal. Alors, il sortait. Quand il sortait, on arrêtait l'expérience. Et par contre, quand on arrêtait l'expérience, il s'était calmé, il retournait à l'intérieur. Alors, le premier brebis ne retournait pas. Par contre, c'est là, quand on a fini l'expérience avec lui, il retournait dans les tables. Pourquoi il retournait dans les tables? Il savait ce qu'il y avait dans les tables. Ce qui était dans les tables, c'était sa mère. Et parce que maman en dit dans les tables là, eh bien, il savait qu'il y avait tout réconfort malgré les tribulations qu'il est en train de subir. Je reprends. Malgré les tribulations, les atrocités qu'il était en train de subir, il savait qu'une fois que c'était arrêté, il pouvait retourner à l'intérieur parce qu'à un moment là, aujourd'hui, qui est-ce qui est à l'intérieur ici? Qui est à l'intérieur aujourd'hui? Qui me permet de retourner aujourd'hui? Qui je vais adorer aujourd'hui? À l'intérieur, il y a Dieu, il y a notre Père céleste. Quelles que soient les tribulations que j'aurais, éternes ou externes, quels que soient les moments de souffrance que j'aurais, quels que soient les malentendus que j'aurais, je sais qu'ici, il y a quelqu'un qui peut me soulager, que je peux trouver réconfort et c'est Jésus-Christ. ou les disciples étaient comme ça. Donc lorsqu'ils se sont réunis là, ils ont trouvé ce moment de réconfort avec Jésus et c'était nécessaire pour Jésus de dire maintenant je vous veux donner une puissance qui est aujourd'hui. Alors Josué 22 verset 31 dit Josué 2 verset 31 dit que là où deux ou trois se rassemblent au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est présent. Oui ce matin le Seigneur Jésus est parmi nous. Oui ce matin le Seigneur Jésus est venu parce que nous sommes venus pour élever le nom du Seigneur. Alors le chant a dit tu mérites gloire, tu mérites tout honneur et nous élevons nos mains. Alors lorsqu'on voit des personnes en train d'élever une demi-main, nous élevons nos mains par la demi-main, nous élevons les mains au nom du Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas le directeur du ministère personnel que vous êtes revenu en rentrée ici, c'est Jésus Christ. Alors que l'année commence. Nous sommes le premier mois. Je pense que vous avez pris certaines résolutions. Vous avez pris certaines résolutions peut-être pour faire du sport cette année, peut-être pour changer d'alimentation cette année, peut-être même pour changer le travail cette année. Vous avez pris des résolutions familiales ou individuelles. Seulement, avez-vous pris la résolution qui me paraît la plus importante, celle de chercher d'abord le royaume déçu ? Abime me dit que lorsque je vais faire ce choix, toute autre chose me sera donnée. Est-ce que j'ai fait le choix de choisir le royaume de Dieu ? Avons-nous pris la résolution de nous réveiller après ce mois de réveil, de nous lever du moins après ce mois de réveil afin de nous mettre en œuvre pour le Seigneur ? Avons-nous pris la résolution que Jésus-Christ soit pleinement dans ma vie, dans mon business, dans ma famille, que Jésus-Christ, Dieu soit dans mes affaires. Est-ce que j'ai choisi ce moment-là ? La résolution aussi de ne rien mettre entre moi et Dieu. Est-ce que j'ai pris cette résolution-là ? Qu'il ne faut que rien, que je mette rien entre moi et mon Dieu. Oui, je disais que nos pensées méritent une transformation. Alors, j'ai posé la question qui est-ce qui mérite échanger, qui mérite à mériter à être transformé. Mes pensées, d'abord, méritent d'être transformées. Mes pensées, par tes pensées, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras aussi justifié. On peut perdre le salut par rapport à ces pensées, ces mauvaises pensées. Les pensées sont aussi, les mauvaises pensées sont aussi condamnables que les actions mauvaises. Et Dieu connaît nos pensées. Oh, je vois le frère, je lui souris, mais si tu sais ce que je pense à dire, l'Éternel sait ce que je pense de lui. L'Éternel voudrait que mes pensées aujourd'hui commencent ces transformations pour la vie éternelle. L'Éternel me dit aussi que mes paroles, disait mon Père, lorsque nous on va s'adresser à quelqu'un, on veut conseiller, on veut répondre, tourner l'angoule, sept fois en bouchoir avant de dire paroles. Pourquoi? C'est une manière de réfléchir à ce que tu vas dire avant d'agresser par tes paroles quelqu'un d'autre. Réfléchissons à ce que nous disons. Soyez des êtres intelligents au nom du Seigneur. Renouvelons notre intelligence de la Bible parce que le Seigneur est là, il est prêt à nous accueillir, mais il attend que nous faisons une démarche, nos attitudes. Paul a l'occasion de dire dans acte 1, il parlait à Théophile, son compagnon de service, il dit qu'il a aussi écrit cela, mais au verset 8, il dit que le Seigneur enverrait une puissance au l'Esprit de Dieu. Ça fait très longtemps que l'Esprit de Dieu habite la terre. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu déversée, il y a un moment précis pour cela. Est-ce que moi, je suis prêt à recevoir cette puissance? Parce que lorsqu'on nous réservez, c'est pour terminer l'œuvre que Jésus-Christ a commencé sur la terre. Est-ce que je suis grand? Est-ce que je remplis ces conditions? Alors, le Seigneur dit que lorsque cette puissance me sera donnée, je serai un témoin à Chelsher. Je serai un témoin de ce quartier. Le plus grand que je connais, c'est à côté, Fonlaillé. Je serai un témoin à Fort-de-France et jusqu'à Gaspilote. Voilà ce que ce Seigneur me dit. Quand je serai prêt et que je remplis ces conditions-là, je serai un témoin. Ne pas un témoin simplement qui a entendu, mais un témoin qui a vu et qui a vécu l'expérience avec Christ. Alors que le disciple, on choisit de mettre tout à plat. L'année commence, où chacun s'est souhaité bonne année. Mais il est important pour nous, en tant qu'église, où le Seigneur veut ajouter ceux qui sont sauvés, que nous puissions faire une transformation de notre être tout entier. Et tout ce qui mérite d'être changé, moi je ne sais pas, moi je lui ai demandé et je sais où je suis, comment je suis, qu'est-ce que je vis avec lui et qu'est-ce que j'ai vécu et là où il m'a redressé, là où il m'a pris et il m'a ramené là. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Et aujourd'hui, il me dit de dire, d'inviter les autres à faire ces transformations, non pas pour se plaire, pour satisfaire une convoitise, mais pour plaire à Dieu et se préparer pour la vie éternelle. Pendant ce trimestre, enfin le trimestre qui vient de se passer, nous avons étudié l'unité. Alors j'ai posé une question après la dernière leçon. Treizième leçon du questionnaire, le questionnaire est fini, on l'a plié. Sommes-nous maintenant unis? Le questionnaire l'a fini. Pendant 13 sabbats, on a étudié l'unité. Et bien maintenant, est-ce qu'on est unis? Je vous pose la même question, mais ne me réveillez pas. Réfléchissez pour vous-mêmes. Est-ce que ma manière de faire, ma manière d'agir, ma manière de communiquer, de parler, unit l'Église? Oh mes frères, Christ attend et vient chercher un peuple qui l'attend. Un peuple qui, sur la terre, se sont confrontés. Mais un peuple qui a trouvé, ils ont trouvé une solution, celle de vivre et de vouloir vivre l'éternité. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout et ouvrons nos cantiques au numéro 261. Nous allons tout joyeux au pays de la vie. Nous allons tout joyeux au pays de la vie. Au pays du bonheur, au pays du bonheur, au pays du bonheur, vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie. Ô dites, voulez-vous y venir dès ce jour ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Où voulez-vous y venir ? À ce Dieu plein d'amour ? Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre, n'interviendront jamais un bonheur infini. Tout ce qu'ils ont dit, c'est s'en fait dans la misère. Ô dites, voulez-vous y venir aujourd'hui ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Pour voulez-vous y venir ? À ce Dieu plein d'amour ? Il n'y a plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire, avec le bonheur, jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Ô dites, voulez-vous y venir dès ce jour ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Ô voulez-vous venir ? À ce Dieu plein d'amour ? Venez, pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain ? Quand Dieu dit aujourd'hui Le bonheur ici-bas et la vie éternelle Voilà ce qu'il promet, à ce qui est contre lui ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Ô voulez-vous venir ? À ce Dieu plein d'amour ? Nous répondons ce matin, oui, nous voulons venir à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vivre en toi et que toi, tu vives en nous. Ô Seigneur, tu nous connais et tu sais, tu connais nos faiblesses, mais tu connais aussi le moment de joie et de nos moments, nos temps forts. Agis avec ces temps forts et que ce peuple ici au Reb ou à travers la Martinique puisse dire, viens, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, nous voulons vivre l'éternité. Alors, transforme-nous pour cela. Au nom de Jésus, Amen.